La radio du Lotus, la radio qui t'en donne toujours plus. Bonsoir à toutes et à tous, ici Lotus, donc sur la radio du Lotus. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable journée. Eh bien, mes amis, j'espère que tout se passe pour le mieux. Je suis ravi vraiment de vous retrouver pour l'émission sur le spiritisme, donc l'œuvre de Allan Kardec, sa vie. Là, on est en train de parler du petit fascicule qu'il a écrit, qui s'appelle « Le spiritisme à sa plus simple expression ». Bon, c'est vraiment un petit fascicule, vraiment c'est très très facile à lire. Donc, nous sommes toujours avec Thalys pour en parler. Bonjour Thalys, enfin bonsoir. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs et auditrices. Comment tu vas ? Ça va, tu as passé une bonne semaine ? Ça se passe bien. Ah oui, j'ai passé une bonne semaine. Et aujourd'hui, on continue la troisième partie de ce livre. Le spiritisme est sa plus simple expression et cette partie est là pour titre « Maxime extraite de l'enseignement des esprits ». On a déjà parlé jusqu'au cinquantième paragraphe. Et aujourd'hui, on continue. On a justement arrêté notre dernière conversation quand Kardec parlait de la prière, l'importance de la prière. Et aujourd'hui, on continue à notre sujet. D'accord, bon bah c'est parfait. En tout cas, je salue aussi Maïr qui est avec nous, qui a appelé aussi. Salut Maïr. Bonsoir à tous. Bon bah toi, t'es un habituel, maintenant tu vas faire partie des meubles de la radio du Lotus. Non, pas encore. Il a appelé plusieurs fois déjà sur la radio. J'ai encore un peu de temps avant de te dire que je fais partie des meubles. Oui, écoute, ça sera bien. En tout cas, c'est avec grand plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Merci. En tout cas, Thalys, on va te laisser simplement introduire l'émission et puis nous parler de ce sujet. Et puis après, s'il y a des questions, Maïr, tu t'hésites pas. Comme d'habitude, t'allumes ton micro si t'as des questions. Oh, je n'hésiterai pas à allumer mon micro si j'ai des questions. Tu peux y aller, tu peux y aller. Et puis c'est les auditrices et auditeurs qui veulent appeler. Vous connaissez le lien Hangout sur la page de la radio. Il n'y a pas de souci, voilà. Bon, bah, Thalys, je te laisse commencer. Alors, on y va. Comment j'ai déjà dit, on parle du chapitre Maxime extrait de l'enseignement des esprits. C'est un petit résumé de la doctrine espérite. On a déjà parlé beaucoup de ce livre parce qu'on peut développer tous ces paragraphes et les rapporter avec les ouvrages d'Alain Kardec. Et on a déjà dit aussi à tous les auditeurs que si vous voulez connaître l'espiritisme, il faut lire les ouvrages d'Alain Kardec, qui est le fondateur de la doctrine espérite. Et on continue aujourd'hui par le numéro 51, les paragraphes 51. Ce qu'on pourrait faire, si tu es d'accord, en fait, Thalys, parce que ce sera plus radiophonique s'il y a une personne. Enfin, ce serait plus vivant si tu acceptes une personne comme toi qui explique. Et si Mahir, il est d'accord pour lire les petits passages au fur et à mesure, ce serait plus sympa, plus interactif. Tu vois, ce serait mieux peut-être. Pardon, je n'ai pas compris. Parce que, tu sais, avec Angela, on avait fait ça il y a deux semaines. Si Mahir, il lit le passage, parce que c'est plus sympa, c'est plus interactif. Et toi, tu commentes après avec nous, tu vois. Je vais lire tous les paragraphes. Voilà, c'est ça. Si tu acceptes, Mahir, ce serait sympa. Moi, ça me gêne pas, si vous voulez, je peux. Donc, Mahir, il lit le paragraphe et après, on commente si tu veux, Thalys, si tu es d'accord. Non, c'est super pour moi. C'est super comme ça, ouais. Alors, tu veux qu'il prenne où, c'est... Au paragraphe 51. Voilà. Les paragraphes 51. Donc, Dieu a fait des hommes forts et puissants pour être les soutiens des faibles, les forts qui oppriment, les faibles et maudits de Dieu, qu'ils reçoivent souvent le châtiment en cette vie, sans préjudice de l'avenir. Alors, on sait et on a parlé de ça en toutes les émissions sur l'espiritisme, de la mission des esprits sur la terre, du progrès et surtout des rapports entre les hommes. Et alors, l'espiritisme, il enseigne que si quelqu'un, il est soit plus riche ou soit plus fort du point de vue, c'est-à-dire de responsabilité, Oui, oui, c'est-à-dire de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire de prendre ses responsabilités ou du point de vue social ou même politique, par exemple. C'est une émission qui est donnée par Dieu et il doit réussir cette mission qui lui a été donnée. Et alors, on a toujours, tous les hommes, en fait, connaissent des gens qui sont plus faibles. Et alors, c'est notre responsabilité d'aider, nous entre aider, c'est-à-dire... Oui, chacun doit aider son prochain dans la mesure du possible et du réalisable. Oui, c'est ça, c'est bien résolu. Moi, je l'avais compris comme ça aussi, c'est ça, Maïer. Moi aussi, je pense. Merci, c'est bien. Comment on fait ? On continue alors ? Ah oui, mais il est important, avant de continuer, il est important de dire qu'il en reçoit souvent le châtiment en cette vie, sans préjudice de l'avenir. On ajoute aussi la vie future, la vie spirituelle, la vie spirituelle, parce qu'il reçoit souvent, c'est-à-dire peut-être qu'il peut mourir sans aucun châtiment. Mais sans doute, à l'avenir, il sera responsable par ce qu'il a fait. Oui, dans des vies prochaines, pour la incarnation, pour l'espérite. Oui, même la vie prochaine, pendant l'ératicité. Oui, d'accord. Pendant l'ératicité. Le période, pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce mot, l'ératicité, c'est un mot « espérite » que signifie les périodes pendant lesquelles l'esprit est dans le monde spirituel. D'accord. On pourrait y aller ? On continue, si vous voulez. On continue. La fortune est un dépôt dont le possesseur n'est que l'usufruitier, puisqu'il ne l'emporte pas avec lui dans la tombe. Il rendra un compte sévère de l'emploi qu'il en aura fait. Ça, oui, l'argent, oui. Après, il y a des gens qui ne pensent qu'à eux, tu veux dire qu'ils sont égoïstes, qu'ils le gardent pour eux, ou alors qu'ils flambent, comme on dit, qu'ils sont égoïstes. Enfin, voilà, c'est ça, non, en fait, on peut dire ça comme ça, pour ce passage, qu'il faut partager aussi, enfin partager, essayer d'aider les autres si on le peut, enfin, dans la mesure du possible, quoi, je pense. Oui, on dit toujours que les esprits disaient toujours que la fortune, il est surtout une épreuve, c'est surtout une épreuve, et une épreuve très difficile, parce qu'elle est très séduisante, et on pense même qu'on a acquéri notre fortune pour les efforts que nous faisons, c'est vrai, mais si on en a, si on la possède, c'est surtout parce que Dieu a permis, c'est aussi une émission, et on doit faire le mieux, on doit chercher, faire notre mieux, c'est-à-dire, on a, on a une émission, et cette émission, c'est de, c'est pas dire, c'est pas, on ne peut pas être égoïste, mais pas du point de vue qu'on doit, on dirait, répartir, il y a ces mots, répartir, répartir la fortune, mais être, c'est juste, si on est, par exemple, si on a une entreprise, si je suis le propriétaire d'un chef d'entreprise, on doit être juste avec les employés, on doit, on a une grande responsabilité, parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont, qui, beaucoup de familles, qui dépendent, dépendent, qui dépendent de, de la rémunération, de, de, pardon, les français, va, va, de cette personne, va mal aujourd'hui. Non, non, mais en fait, je pense que, ce que Thalès voulait dire, c'est que, le péché est très séduisant, notamment l'avarice. Oui, oui. Donc, le fait de vouloir garder cet argent pour soi, est très tentant, très tentant, mais chose qu'il faudrait justement, et résister, parce que, justement, Dieu nous a donné cette mission d'aimer notre prochain et de ne pas, et de pouvoir toujours aider son prochain dans la mesure du possible. Donc, si moi, j'ai de l'argent et que je peux aider sans, sans me sentir redevable, sans me sentir coupable, mais de bon cœur, que je le fasse surtout si ça va aider la vie de cette personne. Est-ce que, est-ce que c'est un peu, c'est bien résumé ce que tu voulais dire ? Ah oui, mais aussi, je voudrais dire que pour l'espiritisme, la fortune, elle est comme elle est dans la tête, elle est un dépôt, c'est-à-dire, nous sommes les possesseurs, les usufruitiers, mais en fait, elle ne nous appartient pas. Alors, il est preuve, c'est que on voit des grandes fortunes qui s'en vont, non ? Oui, oui, oui. Alors, qui s'en vont, des grandes fortunes qui s'en vont, et aussi, on doit avoir toujours en tête que on ne va importer notre fortune, notre argent dans la tombe. C'est très important, parce que les biens, les vrais biens que nous possédons, sont les biens, les conquêtes, c'est la conquête morale. C'est le bien moral, parce que l'on est vraiment... Oui, c'est le bien moral. Oui, voilà. Et les biens qu'on a fait. Oui, le bien qu'on a fait, oui. C'est ça. Qu'on a tenté de faire, oui. Oui, c'est ça. Merci, c'est bien. Je pense que là, c'est clair. Ah oui. La fortune est une épreuve plus glissante que la misère, parce qu'elle est une tentation vers l'abus et les excès, et qu'il est plus difficile d'être modéré qu'être résigné. Avant de continuer, je voudrais dire que ces paragraphes, ils sont divisé par thème, et alors, c'est pour ça qu'on parle de la fortune, mais on a déjà parlé d'autres sujets. Oui. Parce qu'après, c'est un peu vers le 54, par exemple, l'ambitieux qui triomphe et le riche qui se repaie de l'huit sens matérielle sont plus à pleindre qu'à envier, car il faut voir le retour. Leur spiritisme par les terribles exemples de ceux qui ont vécu et qui viennent révéler leur sort montre la vérité de cette parole du Christ. Quiconque s'élève sera abysé et quiconque s'abaisse sera élevé. Oui, après, c'est vrai que les personnes... Encore cette notion d'argent... Oui, c'est ça encore. C'est ça. T'as raison. C'est vrai. J'ai déjà dit un peu à propos du paragraphe 53 parce qu'on a déjà dit que la fortune est une épreuve et une épreuve plus difficile et la doctrine espérite elle a conclu ces choses à partir de communication des esprits qui ont vécu la richesse sur... la richesse sur la terre et... et après, ils ont raconté ces histoires et ces expériences. On peut... Alors, il a déjà lu le 54 mais je vais le lire une nouvelle fois. D'accord. L'ambitieux qui triomphe et les riches qui se répètent de jouissance matérielle sont plus à plaindre qu'à envier car il faut voir le retour l'espiritisme par les terribles et qu'exemple de ceux qui ont vécu et qui viennent révéler leur sort montre la vérité de cette parole de Christ. Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse s'abaisse sera élevé. Alors, c'est la conséquence du paragraphe des paragraphes intérieurs parce que si on a la fortune c'est parce que Dieu a permis la fortune et c'est surtout pour accomplir une mission sur la terre la mission de la charité la mission d'aider les progrès même les progrès intellectuels les progrès matériels parce que les recherches alors il faut d'argent pour faire les recherches pour étudier et tout ça pour faire ce c'est-à-dire les mondes c'est comment c'est un moteur non oui si c'est très bien un moteur un moteur et mais il rappelle les paroles de Jésus et on a aussi déjà dit que l'espiritisme est là pour paramètre morale le la morale chrétienne et c'est là il confirme 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 il confirme il confirme le parole de Jésus quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé parce que quand on a la fortune chez nous on oublie toujours qui nous sommes on oublie toujours qui nous sommes esprits on oublie toujours qui nous sommes qui nous sommes égaux devant Dieu l'égalité devant Dieu et que nous sommes frères et alors notre surtout dans après sa vie on verra notre conscience nous montrer l'erre d'être orgueilleux si tu veux tu peux lire les numéros 55 d'accord la charité et la loi supprime de Christ aimez-vous les uns les autres comme des frères aimez votre prochain comme vous-même pardonnez à vos ennemis ne faites pas autrui ce que vous voudrez parce qu'on nous confie tout cela se résume dans le mot charité finalement c'est ce qu'on a dit juste avant à peu près ne sois pas aussi réducteur Mika non mais c'est un peu mais c'est vrai c'est de de s'entraider voilà d'essayer d'être juste un maximum là on parle de plusieurs choses on parle notamment d'empathie parce qu'on te dit de te mettre de d'aimer d'aimer l'autre comme tu t'aimes toi-même oui 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 c'est vrai je voudrais rajouter aussi que la charité il est la maxime espérite parce que le spiritisme dit hors la charité point de salut c'est-à-dire que l'être heureux après la mort dépend de nos actions et de l'amour que nous avons vécu sur la terre mais c'est pas c'est pas nos conquêtes matérielles ou notre fortune qui nous fera heureux après la vie dans ce monde sur la terre 56 la charité n'est pas seulement dans l'aumône car elle y est à la charité en pensée en parole et en action celui-là est charitable en pensée qui est indulgent pour les fautes de son prochain charitable en parole qui ne dit rien qui puisse n'y avoir à son prochain charitable en action qui assiste son prochain dans les mesures de ses forces alors je pense que ce paragraphe il est très important parce que le spiritisme il a un un sens propre pour le mot charité parce que si on cherche dans le dictionnaire par exemple on pourrait trouver une autre définition mais un autre philosophe pourrait donner une autre définition je connais je connais aussi beaucoup de gens qui disent que la charité c'est l'aide financière par exemple mais pas le spiritisme il il a une définition très large du mot charité et même si on est malade par exemple si on est malade si on est sur le lit on pourrait on pourrait faire la charité on pourrait par exemple prier pour les autres on pourrait dire des bonnes paroles avoir des bonnes pensées des paroles des paroles consolantes qui sont rassurantes ah oui sans doute et on pourrait faire aussi la charité vers les esprits par exemple parce que le spiritisme il a élargé aussi la définition des prochains parce que le monde espirit il nous entoure entoure il nous entoure le monde espirit il nous entoure et alors on sait que nos ennemis sont là même nos amis nos familiers il faut prier pour pour eux il faut penser à eux et on peut toujours prier pour nos familiers qui ont déjà parti et c'est la charité c'est la charité vers les esprits et les esprits non pardon avant de continuer je voudrais finir pour dire pour dire que les esprits font la charité pour nous aussi parce que les bons esprits et les esprits familiers nous aident toujours et ils nous soulagent toujours aussi je me suis amusé à rechercher la définition sur le larousse et on nous donne charité latin caritas caritatis dans la théologie chrétienne amour de dieu et du prochain comme créature de dieu la foi l'espérance et la charité sont les trois vertus théologales c'est une très bonne définition oui la charité c'est bien parce que le espiritisme il dit que dans l'évangile sur l'espiritisme il a dit que la charité il est impossible sans la foi parce que la charité aimer les prochains de la même manière que nous aimons à nous même et à dieu et alors attend mais Thalys qu'est-ce que t'appelles sans la foi parce que moi je connais des gens qui font le bien autour d'eux qui ont toujours fait le bien et qui sont athées pour autant et qui sont beaucoup plus charitables que certaines personnes qui croient soit disant entre parenthèses tu vois ce que je veux dire il y a des gens qui se disent pas croyants mais qui sont très attentionnés envers les autres qui peuvent rendre service qui sont toujours là je pense que tu es en train de mettre deux choses en exergue la foi et la charité je pense pas qu'on puisse faire d'amalgame entre les deux parce que la foi c'est quelque chose que tu as envers Dieu oui donc c'est ton c'est ce que tu as qui fait que tu crois en Dieu tu as la foi en Dieu oui mais c'est pas parce que tu fais du bien autour de toi que tu as forcément la foi pas forcément non je sais pas non non parce que t'as liste ce que tu disais que c'est là je vais chercher le texte exactement le texte que où il a dit ça parce que il faut dire que le spiritisme il a des termes dont il donne la définition c'est-à-dire il parle par exemple la foi du point de vue humaine et la foi du point de vue divine et alors il faut chercher dans la doctrine spiritue parce que elle a des définitions particuliers et alors je vais mais Mika pour moi tu peux avoir la foi et être charitable tout en n'ayant pas la foi et être charitable ah oui mais c'est ce que je dis voilà pour moi c'est ça aussi justement je suis d'accord avec toi oui oui c'est vrai c'est sûr je connais des gens qui ne se disent pas croyants du tout même le contraire mais qui sont toujours attentionnés envers les autres qui peuvent sont toujours là pour aider quoi et ça dépend comment on entend la foi parce que ça peut être la foi en l'homme aussi oui on pourrait parler de ce thème on pourrait c'est à dire parler de ce thème d'une manière plus complète dans une prochaine émission ah oui avec plaisir parce qu'il faut développer un peu plus le sujet mais avant de parler de quelque chose non je voudrais dire que il serait impossible de dire si cette personne n'a pas vraiment des fois parce que c'est quelque chose intime et on ne peut pas juger les actes de la vie morale seulement Dieu connaît la vie morale et la pensée de chacun et alors mais je voudrais je voudrais je voudrais avant de continuer je voudrais dire que il faut toujours chercher dans la doctrine spirit parce que même si même si parce que on peut n'être pas d'accord par exemple mais c'est comme une science chaque science a un des termes particuliers à ses définitions et alors on parle toujours des choses à partir de définitions spirites est-ce que tu pourrais lire les prochains chapitres ? je le lis ou tu peux le lire ? je le lis ou tu peux le lire ? comme tu veux c'est bien c'est bien pour moi un minute parce que je ne l'ai pas redit mais on y va la chale 57 le pauvre qui partage son morceau de pain avec un plus pauvre que lui est plus charitable et a plus de mérite aux yeux de Dieu que celui qui donne de son superflu sans se priver de rien oui c'est parce que déjà c'est plus facile pour lui de donner de son superflu parce qu'il ne va pas manquer de grand chose de plus finalement alors que le pauvre qui donne le peu qu'il a déjà il pourra manquer encore plus et puis ce sera il le verra peut-être enfin ce serait peut-être un effort supplémentaire quoique il le fera naturellement sûrement mais il sera plus dans la compréhension de l'autre il pourra se mettre plus à sa place vu que lui il n'a pas grand chose non plus alors celui qui a tout il ne peut pas forcément se mettre à la place de quelqu'un qui n'a rien en fait je pense qu'on voit surtout la générosité du don et de la bonté de la personne oui quand elle fait ce don oui je pense oui c'est vrai oui c'est la générosité de la personne et puis elle le fait sans arrière-pensée quoi elle le fait sans attendre quelque chose en retour puisque de toute façon elle ne pourra pas forcément donner quelque chose alors que celui qui a beaucoup et qui donne il peut peut-être se dire je serais bien vu encore plus c'est bien je vais je vais faire ça et puis je vais aider entre parenthèses parce que oui comme il le dit c'est son superflu donc à la limite il en avait pas besoin peut-être plus que ça finalement oui et la vraie charité c'est-à-dire c'est lui qui fait la vraie charité il la fait cacher de la vie des autres il ne se montre pas il ne veut pas être approuvé pour les autres et ce paragraphe c'est un résumé de l'histoire de la veuve que Jésus a raconté le est-ce que tu connais cette histoire Michael ? la veuve tu vas dire qui a donné le peu d'argent qu'elle avait enfin c'était vraiment une pièce et elle a donné beaucoup plus que quelqu'un juste avant qui a donné plus mais finalement elle avait beaucoup donc elle a donné de son superflu et c'est ça ah oui cette dame là elle a donné plus que cette personne là beaucoup plus même si elle a donné moins elle a donné beaucoup plus puisqu'elle a donné vraiment ce qu'elle avait et avec son coeur voilà tout simplement oui c'est ça c'est ça et c'est surtout une abnégation personnelle parce que et on pourrait dire même que on peut donner un peu de notre temps pourquoi pas par exemple je peux avoir beaucoup d'argent mais je peux dédier mon temps à ceux qui peut faire du bénévolat par exemple oui on peut faire du bénévolat oui par exemple et on peut donner un peu de temps et c'est l'histoire il y a une histoire dans l'évangile sur l'espiritisme où Kardec raconte l'histoire d'une femme et sa fille était une femme qui avait beaucoup d'argent mais il raconte la manière tout ce qu'elle faisait pour n'être pas découverte découverte oui elle allait voir les gens, les pauvres, discuter avec eux essayer de s'en occuper oui 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 je me souviens de cette histoire oui c'est une belle histoire oui oui c'est vrai et elle a même dit à sa fille elle lui a enseigné de faire, de guérir les malades non non c'est pas ça mais comment on dit quand on soignait les blessures des malades elle lui a enseigné parce que s'elle donnait les choses qu'elle apportait avec elle il serait encore la mère qui ferait la charité mais elle devrait donner quelque chose de chez elle oui c'est quelque chose que cette fille aurait confectionné elle-même pour sa vielle d'elle, pas de la mère que cette fille là oui oui c'est ça tu as une bonne mémoire ben j'ai lu plusieurs fois tu sais ces passages là c'est pour ça je trouve que c'est intéressant cinquante-huit quiconque nourrit contre son prochain des sentiments d'animosité, de haine, de jalousie et de rancune manque de charité il ment s'il se dit chrétien et il offense à Dieu ah oui c'est parce que c'est le contraire d'aimer son prochain et aimer les uns les autres c'est le contraire du sentiment de charité oui c'est ça et nous savons que tous les esprits qui sont sur la terre ont des sentiments d'animosité, de haine, de jalousie et de rancune même moi et vous tous les monde c'est qu'on peut pas aimer tout le monde quoi on peut pas apprécier tout le monde moi il y a des gens je peux pas les taquer excusez moi je le dis franchement je peux pas aimer tout le monde je pense justement c'est ce qui est le plus dur oui c'est le plus dur c'est de se dire il y a quelqu'un que j'aime pas qui m'a fait des grâces et pourtant je dois passer l'éponge dessus on va pas se mentir on a tous eu de mauvaises pensées envers des personnes qui nous ont pas forcément été favorables dans la vie que ce soit professionnel ou personnel et mais je pense qu'il faut se dire à ce moment là c'est réussir à pardonner cette personne c'est le plus grand des pas le plus grand des efforts que 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 qu'on puisse faire oui c'est vrai pardon j'ai pas compris bien c'est que michael a dit après après moi euh non mais je parce que en fait il a parce que la connexion ah ça a coupé pour toi ah d'accord d'accord oui je disais que on peut pas apprécier tout le monde moi perso il y a des gens je peux pas laisser voilà c'est c'est qu'on serait si je me rapprochais d'eux parce que c'est 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 moi je peux pas apprécier tout le monde quoi tu vois c'est dur comme c'est un beau message mais je pense que sur cette planète là on est pas assez parfait pour ça même si on doit le on tente à l'être le but c'est ça et puis maïre il a raison enfin je pense hein quand il dit que bah il y a des fois c'est difficile quand t'as eu des problèmes avec des gens que ce soit professionnel ou sentimentaux amical ou ce que tu veux c'est pas facile non plus quoi mais c'est là c'est le plus c'est une belle chose que de se réconcilier avec eux enfin d'essayer c'est ça maïre tu disais exactement t'as tout bien retransmis bon moi d'accord mais c'est pas simple c'est ça qui nous fait des esprits de troisième ordre encore des esprits imparfaits ce sont les caractéristiques des esprits imparfaits et nous avons même parce que il ne s'agit pas parce qu'on sait qu'en général le monde désire la paix désire le bien mais on a des petits moments de jalousie des rancunes et c'est normal c'est encore naturel mais on progresse on sait que comme un bon esprit on va aimer notre prochain c'est vrai que il faut beaucoup de temps pour ça mais c'est la beauté du espiritisme parce que sans la connaissance de la vie espérite de notre nature comme esprit on penserait toujours que on croirait on croirait toujours que nous sommes condamnés à vivre pour toujours avec ces ces sentiments mais on progresse toujours on on naître et renaître toujours et peu à peu on évolue mais c'est là qu'on se dit qu'on est loin d'être parfait ça c'est sûr on essaie d'évoluer mais il y a des choses on sait qu'on doit corriger par exemple tel ou tel penchant qu'on a mais c'est pas si facile quand même même si on le sait c'est pas si simple et c'est là qu'intervient justement le travail sur soi oui c'est vrai t'as raison mais ce qui est important c'est de se rendre compte de se rendre compte de se rendre compte pardon dans un premier temps dans un premier temps parce que si on n'arrive pas à se rendre compte on peut même pas travailler dessus oui c'est vrai t'as raison on pourrait profiter ce thème pour parler un peu de l'obsession parce que des esprits qui ont après la mort qui nourrissent nourrissent qui nourrissent les sentiments d'haine d'animosité vers les incarnés ils sont l'origine des obsessions des cas d'obsessions c'est-à-dire l'influence d'un esprit d'un mal-esprit sur quelqu'un il faudrait une émission diverses émissions pour parler de ça oui mais c'est c'est on voit aussi les effets de ces sentiments même après la mort même après la mort elle est très vaste oui c'est ça par contre je ne sais pas si vous entendez il y a beaucoup d'échos tu sais sur le thalys avec le quand tout par exemple moi quand je parle ou maïre ça fait plein plein d'échos alors je sais pas pourquoi et je sais pas de quoi ça vient mais il y a de l'écho je ne sais pas je ne sais pas la raison peut-être les casques je pense ça doit être ça parce que ça fait de l'écho donc bon bah on verra bien mais là on l'entend quand même je vais lire les 59 d'accord d'accord hommes de toutes castes de toutes sectes et de toutes couleurs vous êtes tous frères car Dieu vous appelle tous à lui donnez-vous donc la main quelle que soit votre manière de l'adorer et ne vous lancez pas l'anathème car l'anathème est la violation de la loi de charité proclamée par le Christ c'est quelque chose très actuel un paragraphe très actuel parce que ça démontre le respect que le spiritisme et la doctrine spirituelle il a pour tous pour les différentes manières de penser et les différentes croyances aussi et il veut dire que si on lance l'anathème entre nous pour à cause de croyances différentes c'est au contraire de la loi d'amour proclamée par Dieu et par le Christ avant de continuer je voudrais dire que je vais lire la dernière le dernier paragraphe d'Alan Kardec et mais c'est pas encore la fin de ce livre parce que il y a après ce paragraphe un petit texte d'Alan Kardec qu'on va discuter dans la prochaine émission d'accord et on pourrait lire ces petits textes peu à peu et en discuter un soixantième paragraphe on fait comme ça d'accord avec l'egoïsme les hommes les hommes sont en lutte perpétuelle avec la charité ils seront en paix la charité la charité faisant la base de leurs institutions peut donc seule assurer leur bonheur en ce monde selon les paroles du Christ elle seule peut aussi assurer le bonheur futur car elle renferme implicitement toutes les vertus qui peuvent les conduire à la perfection avec la vraie charité telle qu'elle a enseigné et pratiqué le Christ plus d'égoïsme et d'orgueil de haine de jalousie de médecins plus d'attachement désordonné au bien de ce monde c'est pourquoi le spiritisme chrétien a pour maxime or la charité point de salut alors c'est un petit résumé de la morale espérite et en mettant la charité comme le sentiment et la vertu que nous devons développer elle est même la la le résumé de toutes les vertus que l'homme peut attendre et alors c'est j'ai déjà dit que le spiritisme il a des définitions propres et des termes et je pense que c'est le cas parce que il met la charité comme la vertu que tous les hommes doivent chercher pour bien vivre et si quand nous 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 chercherons la charité et le développement des vertus comme manière de vivre nous serons plus heureux nous serons en paix mais oui parce qu'on a compris aussi beaucoup de choses savoir pourquoi on est là qu'est ce qu'on doit faire pour évoluer pour évoluer avec les autres ben voilà pour que tout le monde essaie d'aller vers le bien vers le bon oui il met aussi l'égoïsme oui au 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 début du paragraphe parce que l'égoïsme il est le contraire de la charité c'est 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 que le spiritisme dit toujours l'égoïsme et l'orgue sont les les vices les pires des vices parce que ils sont les racines des autres vices et des autres défauts oui c'est vrai ben oui mais il est vraiment bien ce petit ce petit fascicule là parce que ça explique bien c'est bien résumé je trouve ça puis c'est logique comme on disait Thalys la dernière fois là tu sais c'est écrit dans un ordre logique donc on peut comprendre facilement il y a des thèmes et tout c'est bien quand même oui et si on connaît un peu la doctrine spirit on verra que tous tous les thèmes abordés par les ouvrages d'Alan Kardec sont là oui 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 c'est un très bon résumé ah c'est vrai et pour ceux qui ne connaissent rien du spiritisme je recommande la lecture de ce fascicule parce que il est on peut les lire très rapide très rapidement c'est très facile à lire et on on connaîtra l'histoire de l'espiritisme et surtout ce qui est très important l'espiritisme du point de vue moral qui est très peu connu des gens je parce que qu'on je dirais que pas au Brésil parce que j'ai déjà dit que l'espiritisme il est quand même répondu au Brésil c'est pour ça au début quand je te disais on va pas trop vite on va détailler petit à petit comme ça parce que les gens ici c'est pas du tout pareil ils connaissent pas autant c'est ça tu vois oui mais quand on parle d'espiritisme les gens pensent toujours en phénomène oui en table tournante voilà c'est ça en table tournante mais il faut dire aussi qu'en France la France a déjà eu des millions millions oui d'adeptes on a compté les espirites par millions en France oui avant oui il y en avait beaucoup beaucoup oui regarde déjà dans les grands écrivains Victor Hugo c'est pas n'importe qui le mot passant il y en a Flammarion scientifique il y en a plein qui étaient spiritins oui en France en Europe et aux Etats-Unis aussi oui 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 c'est vrai alors mais il faut expliquer et développer bien le la morale espérite qui aujourd'hui est très peu connu l'espiritisme il est plus que le phénomène mais il est une science morale oui mais dis moi Thalys tu sais pour les auditeurs il y a je sais plus où ça se trouve tu sais un lexique du vocabulaire spirit par ordre alphabétique tu sais ou non pour les mots parce qu'on disait il y a des termes bien spirit c'est normal dans les A quoi t'as génère P périsprit tu vois il y a un lexique mais je sais plus où tu te souviens ou non ? ah oui il y a un lexique spirit mais ce lexique il se trouve dans un livre oui mais c'est outil qui est l'ouvrage qui Kardec a écrit avant le livre des médiums et c'est c'est l'instruction pratique sur les manifestations spirit ah c'est dans celui-ci d'accord il y a le lexique parce que ça c'est important aussi d'avoir d'avoir connaissance des mots bien spécifiques quoi parce que parfois on comprend pas quand on lit ça au début qu'est-ce que ça veut dire ce mot là tu vois c'est ça c'est normal eh oui ces mots sont là mais on peut connaître un peu mieux en en lisant en lisant les ouvrages oui voilà d'accord alors en tout cas merci encore une fois merci beaucoup pour cette occasion et l'opportunité de parler un peu de la doctrine spirit et on continue dans 15 jours oui dans 15 jours on continue et merci aussi d'être venu avec nous c'était super sympa mais de rien merci à vous de participer voilà c'est vraiment super sympa ça fait bien merci beaucoup et je souhaite une bonne nuit à tous ben pareil bonne nuit dormez bien surtout merci merci à bientôt la radio du lotus la radio qui t'en donne toujours plus